... Madame, Messieurs, Peuples congolais civilisés, bonjour. Je ne suis pas un corrompu. Je ne suis pas un mafieux. Je ne suis pas un malhonnête. Je ne suis pas un complexé. Je ne serai jamais un flatteur de la République. Je suis un indigné. Oui, je suis un indigné civilisé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Parlez. Nous allons plutôt vous présenter les travers qui caractérisent le sieur Sassou-Denis qui, lentement, mais sûrement, a fini par glisser dans la tyrannie à cause de sa boulimie du pouvoir. En fait, depuis le 5 février 1979 à aujourd'hui, Sassou est passé maître dans le mensonge. Les inepties, la manipulation des masses, la malice, la démagogie, la gabegie, la fumistérie, l'arrogance, la mauvaise foi, le cynisme. Le tout couronné par un temps méprisant chaque fois qu'il s'exprime devant la presse et ou la nation congolaise. C'est à se demander quel genre d'humain est finalement le dictateur de l'alima. Cela dit, nous allons ensemble découvrir le vrai visage de Sassou à partir des images tournées récemment par l'équipe de propagande BAPTOU du président par effraction du Congo-Brasaville et quelques-unes autres exhumées sur le net. Quoi qu'il en soit, j'assume. Première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Quel est votre premier souvenir ? Le tout premier souvenir, le tout premier, c'est celui de mon initiation. Parce que là, je n'étais même pas encore à l'école et mon père était venu me chercher pour aller à l'initiation sur essai de longues heures. Pourquoi vous ? Ah, ça, je ne sais pas. Et c'est arrivé comme ça. L'explication ne m'a pas été donnée non plus. Vous n'étiez pas l'aîné de la fin ? Ah non, le dernier même, de tous. Et vous avez des souvenirs de cette cérémonie ? Ah oui, heureusement, mais je ne suis pas autorisé d'en parler. Ça ne se raconte pas ? Ça ne se raconte pas. Mais, bien sûr, de mon initiation, heureusement, oui. C'est comme ça que l'on devient moiné ? Ah oui, il faut d'abord aller à l'initiation. Comme les moinés, c'est de père et de père en fils, votre tour finit par arriver. Ah, ça ne se raconte pas. Julien n'est pas un chasseur. J'ai dit qu'il n'est pas un chasseur. Décidément, avec Sasou Denis, on aura tout vu et tout entendu. Il est plus qu'un génie. Contrairement au commun des mortels, il aurait réussi à avoir pratiquement tous ses sacrements la même année, en 1958. 10 avril, baptême et première communion. 1er novembre, confirmation, le jour de la fête des morts, s'il vous plaît. Le colonisateur n'a rien construit dans la partie nord du Congo. Alors, en route pour le sud. En route pour Dolizy, l'actuel Bunda et le collège Raymond Payet. Denis est reçu au concours d'entrée en sixième. Il se fait baptiser dans l'église de la ville, où son nom, copié à l'encre de Chine, figure toujours sur les registres. C'est avec plaisir que je vous montre ces archives qui sont très très précieuses. Où nous voyons le nom ici de Sasou Denis. Je sous-signé est baptisé à Dolizy et l'on peut lire l'an 1958, le 10 du mois d'avril. Trop de zones sombres planent finalement au sujet du personnage. Même l'orthographe de ce qui est censé être son nom pose problème. Sasou Denis ou Sasou Nguesso Denis ? Passons. On aura beau dire, avec Sasou Denis, mieux. Avec son entourage, il y a une constance. La brosse à reluire fonctionne à merveille. Et elle a particulièrement des effets surprenants, pour ne pas dire dégradants, voire néfastes, auprès d'une ribombée de concitoyens fanatiques considérés comme des cadres congolais. A telle enseigne que dire que cela est triste n'est point une prouesse. L'indépendance approche et la fièvre nationaliste ne laisse pas indifférent Denis ainsi que certains de ses camarades. Nous avions connu une période révolutionnaire, en fait très précoce, parce que nous avions un professeur, Maurice Spindler, qui était notre professeur de français, mais qui faisait plus de philosophie avec les élèves de 4e et de 3e que le français. Et c'est lui qui nous a inculqué l'esprit nationaliste, en fait. Pour vous donner une idée, bien que nous soyons les plus jeunes de la promotion, mais nous étions un peu comme les meneurs de la promotion. Et lui, Denis, dès le départ, il avait ces qualités de meneur. Attachez vos ceintures, je vous disais tantôt qu'avec Denis, on aura tout vu et tout entendu. Qu'est-ce que Prince, un des nombreux sobriquets de Sassou, ne nous inventera pas pour être considéré comme le plus fort, le plus beau, le plus sexy, le plus je ne sais quoi ? Écoutez ça ! Interne au collège et syndicaliste actif au sein de l'Association scolaire du Congo, Denis est surtout un élève doué. Maurice Spindler, qui le suit depuis le premier jour, le pousse à s'inscrire au lycée de Brazzaville. À ce moment-là, je pense que vous vous avez un choix. Il y a le lycée à Brazzaville, mais les places sont limitées. Et apparemment, toutes les places sont prises. Ah non, elles ne sont pas limitées, on prenait les meilleures. Oui. Et on prenait les meilleures, elles n'étaient pas limitées. On prenait les meilleures, mais c'était déjà en 60, oui. On vivait déjà les premiers moments, bon, le choix est basé sur des critères qui n'étaient pas objectifs. Quiconque pouvait avoir un soutien dans les milieux politiques pouvait avancer. Donc, commencer déjà les phénomènes. Je vais dire une chose clairement, Président, il y avait du favoritisme. Favoritisme. Voilà. Parce que les meilleurs, oui, on prenait les meilleurs, qui continueraient. À ce titre, vous pouviez postuler ? Non, c'est moi, j'ai postulé, mais je pensais que je méritais, puisque, en toute humilité, j'étais major. Major de promo. Oui, oui. Donc, je méritais. C'est quand même l'un des souvenirs douloureux. Sassou, pour moi, bon, c'est quelqu'un que les frères, ses propres frères, l'ont aidé à être, à arriver là où il est arrivé. Hein ? Ses propres frères lesquels ? Maurice Nguesso ? Non, c'est Nguabi. Ah, d'accord, d'accord. C'est Nguabi. Lui-même, il se disait porteur de valise de Nguabi, non ? Ah, c'est ce qu'il disait, lui ? Ben oui. Donc, c'est Nguabi, c'est Yombi. Qui l'ont fait. Qui l'ont fait. Qui l'ont fait. Toléré. Qui l'ont toléré. Qui l'ont toléré. Parce qu'il n'était pas nombreux aussi qui le toléraient. Ouais, il était un peu vache. Bon, c'est sa vie, moi, chacun a sa vie telle qu'elle... Mystère, mystère. Même lorsque Sassou parle du commandant Marien Nguabi, on relèvera sans hésitation une pointe de dédain, une once d'ironie de sa part. S'en rend-il compte ? Le fait-il exprès ? Personnellement, j'ai du mal à comprendre. Cette attitude désobligeante du prétendu fidèle continuateur de l'œuvre de l'immortel camarade Marien Nguabi. Quel genre d'homme était Marien Nguabi ? Quel genre de... Un homme de conviction aussi. De grande conviction, de grande intégrité. Il croyait toujours à ce qu'il faisait. Et quand il décidait de le faire, il allait jusqu'au bout, oui. Et il restait un homme très droit. C'était votre ami ? C'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je lui suis resté fidèle jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. C'est un moment de fierté pour moi. Un moment de fierté pour moi ? Pardon ? Peut-être un moment douloureux ? Un moment triste ? Non ? Un moment de fierté ? Ah ça ? C'est pas possible. C'est à peine croyable. À la place de Sassou, je ne me serais jamais permis de dire une chose pareille. C'est à se demander pourquoi ce mépris à l'encontre d'un compagnon d'armes, de celui qui vous a fait, de celui que vous appelez autrefois le baron. Monsieur le Président, je voudrais que vous me racontiez le 18 mars 1977. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous avez appris ce qui s'est passé ? Racontez-moi un peu ce fameux jour où Maria Ngoébi a été assassinée. C'est très simple à raconter parce que j'étais ministre de la Défense. Et puis je crois qu'à cause de quelques problèmes au cabine d'art, etc., et les appréhensions qu'on avait au sujet des situations dans l'enclave du cabine d'art, le quartier était consigné. Et je suis resté au bureau jusqu'à peut-être jusqu'à 13h, 13h30, 14h peut-être, oui. Quartier consigné. Puis je suis allé me rafraîchir un peu, un pilat chez moi. Puis dès que je suis arrivé, le Kunzo me téléphone pour me dire qu'il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général, des tirs nourris en direction de l'état-major général sur mes téléphones. J'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. J'ai foncé naturellement vers mes bureaux, le ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit que le président Gouabi est grièvement blessé et on l'a mené à l'hôpital militaire. À en croire, Sassou Denis, c'est un gros civil, le nommé Justin Lekounzou, qui aurait informé le super-ministre de la Défense et de la Sécurité, donc lui, qu'il y avait des tirs nourris qui créputaient en direction de l'état-major. Étonnant ! Lekounzou était en train de faire le gué par là-bas ou quoi ? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès. Les éléments qui avaient participé au forfait, ceux qui étaient abattus sur place sont connus, ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés, dont Kikadidi, qui avait été tué dans les opérations de recherche. Je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'état, mais il y a des moments de la vie. Pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade de Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commandant qui a conduit à l'assassinat du président Marien Nguavie. Lorsque nous avons su, là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade de Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre Kikadidi vivant, on l'exécute. D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines, je crois. en direct le procès en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines. Monsieur le président de la République, c'est vous, vous voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision, c'est vous, monsieur le président, qui dès le 17 mars vous étiez le patron de ce Congo et que entre le 17 mars le 18 mars pardon jusqu'au 5 septembre 1977 c'est vous tout seul avec votre sécurité d'état avec les services de la défense de la défense nationale avez dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès de Marie-Anne-Gouapi. Alors je dis celui-ci que vous êtes seul responsable du dossier de Marie-Anne-Gouapi et si j'avais été à votre place, monsieur le président de la République, en tant que ministre de la défense et lorsque le président de la République meurt assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. La deuxième chose que je vous dis, monsieur le président, vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977, vous ne l'avez pas fait. La moindre des choses que vous pouvez faire, monsieur le président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir car votre maintien a gêné le procès. les objets, par exemple, le véhicule, le véhicule du commando, le commando qui est entré au quartier général, la 404 qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du président de Gouabi est encore là au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion. autour de cet événement indéfiniment. Je me lève contre cela. Je me lève contre cela. Mais le 18 mars 1977, moi j'accompagne une cousine, je ne sais pas si vous le connaissez, le docteur à Saint-Bauclair qui venait de perdre sa fille à Lyon. Non, je dis à Lyon, à Lille. Nous avons accompagné, je l'ai accompagné pour aller enterrer notre nièce, la femme, notre fille à Brazaville. Dans l'avion, dans l'avion. Je rêve, moi, moi je rêve qu'on a tiré sur Maria deux fois et il était mort deux fois. Ça, c'est dans la nuit du 17 au 18. Du 18 au 19. Non, ça c'est-à-dire avant la mort, avant qu'on l'assassine. Donc vous êtes dans le vol qui départ de Paris le 17. Le 17. Pour arriver à Brazaville le 17 dans la nuit le 18 au matin. Je dis à ma soeur là, ma cousine Claire, je lui dis, mais je ne sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais j'ai rêvé qu'on a assassiné le président. Il m'a dit, c'était un rêve. OK. Mais deux fois de suite, de l'avion. Oui, quand on arrive à Brazaville, on me dit, ah, monsieur Ota, vous avez perdu votre belle-mère. Donc la femme de, la mère de bonne épouse. Je dis, ah, donc c'est ça que je rêve. Ce n'était pas Marie-Ingouabi, c'était la belle-mère. Alors, du coup, je dis à un cousin qui est venu me voir, je lui dis, accompagne-moi, je n'ai pas d'argent. Il faut que j'aille voir si j'avais quelques amis encore là-bas, s'ils peuvent me prêter de l'argent parce que j'ai un compte là-bas. J'arrive, j'avais déjà ma réputation d'opposant, ça n'a pas marché. Mais, nous sommes venus à la station d'essence. La station d'essence. Au centre-ville. En face de la mairie. Oui, je vois la station. Vous voyez, je suppose qu'elle est encore là. Pour ceux qui étaient à Brazzaville, elle est encore là. Elle est encore là. La personne qui venait avec moi s'est mise à prendre de l'essence parce qu'on n'avait plus d'essence. Nous sommes le 18 mars. Oui, alors moi, je donne le dos à la voiture. Je regarde donc du côté de la mandarine. Oui. du côté de la mandarine et du côté de la crève. Je suis assis comme ça. Je vois un véhicule 404. 404 noirs qui s'arrêtent brutalement parce qu'il y a eu tout de suite feu rouge. À l'époque, il y avait des feux déjà au commun ? Ah oui, à cet endroit-là, présentement, il y avait le feu rouge. Ils s'arrêtent violemment. Ça a attiré mon attention. Il est quelle heure ? C'était en début d'après-midi. Début d'après-midi. Je regarde, j'étais haut. Après, je suis aussi là curieux en train de voir. Mais quand il défile, mais il défile en toute... En trombe, comme on dit. Et là-bas, on dirait que les gens étaient prêts à attendre. Tu vois, pour rentrer dans... Parce que le jeune homme qui était là a soulevé le truc sans... C'est comme si vraiment il était en mission. Vous savez quel qu'est-ce qui devait arriver ? Mais j'ai vu ce qu'il y avait dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait 5 personnes, 5 militaires, habillés en... Comment tu appelles ça ? En tenue culaine. Tenue culaine, le vert Mousila. Voilà, avec un chapeau, machin et tout ça. Oui. C'est le que portait le camarade de Marien Wabi. Je crois, oui. Le Gora. Avec une... Comment tu appelles ? Des fusils, sur... Quand vous avez eu le temps de regarder... Mais écoutez, je n'étais pas loin, donc je pouvais bien voir ce qui se passait. J'ai regardé, mais pour moi, les militaires rentraient au camp. Je te dis, dès qu'ils sont passés, nous aussi, on a pris notre voiture, on se dirige donc vers la crève pour aller vers la rompoie de... Mais dès qu'on arrive au niveau de la crève, oh, yaya, des coups de feu. Pam, 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 pam. Ah. Moi, je dis à mon cousin, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, lui, comme il me fait rire, il dit, tu ne sais pas que le Congo, c'est le Congo Bissau. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait... Voilà, le Congo Bissau. Il dit, c'est le Congo Bissau. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, oui, c'est le Congo Bissau. Ici, quand ils sont contents, ils peuvent tirer, machin. J'ai dit, même chez le président, ça ne dit rien. Le 18 mars, c'est pas la période de la sorte, quand même. Pourquoi ils étaient contents de tirer ? On peut tirer et nous avons continué. Jusqu'à ce que, quand on arrive vers... commence à aller vers Poto-Poto, on apprend, ah tiens, Maria a été atteinte, on l'a atteinte par la bouche ou par le je ne sais pas quoi, la 40 ou quelque chose comme ça. Bon. Et voilà. Est-ce que moi, j'ai demandé aux gens qui sont allés là-bas pour savoir si on a retrouvé ce véhicule-là ? On ne sait rien. Je ne saurais pas te reprendre. Tu vois, c'est un véhicule, 400... Mais je l'ai... Ce n'est pas quelqu'un qui m'a aidé. Je l'ai vu ce véhicule, 404 noirs, avec 5 bonhommes à bord, tenus militaires, avec des armes. Et ça, on me dit, quelqu'un, le beau frère de Massamba Déba, Ndoudi Angaga, Ndoudi, oui, que lors de son procès, il avait signalé la même voiture. Mais je ne sais pas si on a retrouvé ça. Dans l'atmosphère de confusion et de règlements de comptes qui suivent l'assassinat de Marianne Gouabi, deux personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Byayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Déba, deux jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cours martial. C'est quand même un regret dans l'histoire de ce pays. Ça, c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Bon, le président Massamba Déba était un politique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais le cardinal Byayenda n'était pas un politique. Il n'y avait pas de prise de position politique. Non. Et tout cela, c'est le drame de l'histoire du pays. Je peux vous dire que c'était une période très sombre. N'importe quoi. Les personnalités politiques méritent-elles pour autant la mort atroce ? Une fin cruelle ? C'est ça ? Et le cardinal Émile Byayenda ? Pourquoi a-t-il été éliminé ainsi ? Qu'est-ce qu'il avait à voir dans tout ça ? Farceur ? Farceur ! Et ce slogan haineux et très extrémiste ? C'était qui le cerveau penseur ? Attendez, camarade Sassou, dites-nous au moins où ont été enfouis les restes mortels de l'ancien président Alphonse Massamba Déba au lieu de blablater si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux ? Voyons ! Sassou, vous en savez plus que vous ne le dites sur l'assassinat du président Alphonse Massamba Déba. N'est-ce pas, camarade et yabo ? Le matin du 26 mars, je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, on tourne le président Déba et l'eau et d'autres. Je... Donc, je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, ce n'était pas admissible, ce n'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour que la commission d'enquête continue de les enquêtes et continue à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment ça fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je parle, j'apprends que la cour marcelle a ségé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour marcelle a ségé puisque nous, la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché, j'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés à l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou, ceci, j'ai dit, écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou, dans ces conditions et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête et la vérité sera très difficile à obtenir. Le cas d'Emile Biayenda, c'est le chauffeur de Marienne Guabi qui s'appelle Liboro Kasser, il vit à Brazzaville aujourd'hui, c'est lui qui a tué Emile Biayenda en disant que Emile Biayenda était la dernière personne qui a rencontré Marienne Guabi et il a désarmé le mystique que Marienne avait qui a permis que Marienne Guabi soit assassinée. Et le problème de Liboro Kasser est qu'on lui a mis en prison, il est sorti de prison, il est devenu riche. C'est ça la grande question. Donc, il y a les gens qui peuvent en parler. Est-ce qu'il ne serait pas temps que l'État congolais exprime une forme de, je dirais, de repentance ? Cela a été fait. Cela a été fait. Si on doit le faire davantage, cela peut être fait, mais il n'y a pas d'autre formule que la repentance. À dire vrai, nous avions eu affaire à des menteurs, à des hypocrites, à des oppresseurs, à des fourbes, à des cyniques, à des sans-coeurs, à des enragés, à des étourdis qui méritent un bon coup de balai. De février à juin 1991, se tient à Brazzaville une conférence nationale souveraine. Denis Sassou Nguesso va subir de plein fouet le procès de son régime dans une atmosphère d'alali où toutes les accusations sont permises. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer. Alors, je crois qu'il faut absolument cesser avec ces méthodes. Comment est-ce que vous vivez ça ? Cette conférence, dès son démarrage, avait décidé qu'elle était une conférence souveraine. Bon, c'est là où commençait l'insurrection. Parce que, de mon point de vue, les participants à cette conférence n'avaient aucun mandat. et n'étaient délégués par personne sauf par les partis qu'ils avaient créés eux-mêmes. La conférence nationale qui se tient aujourd'hui dans notre pays, victoire incontestable de toutes les forces du renouveau démocratique sous l'impulsion du peuple travailleur organisé au sein de la Confédération syndicale congolaise, est un organe de lutte dont s'est doté le peuple congolais pour réduire à sa plus simple expression le pouvoir entier et clientéliste du PCT afin de permettre l'émergence d'une dynamique politique nouvelle, celle du multipartisme. Imposée comme seule alternative à la crise, le pouvoir ayant perdu toute légitimité aux yeux du peuple, la Conférence nationale s'est posée en réceptacle de la nouvelle légitimité et incarne de ce fait en puissance la souveraineté du peuple. Elle a la mission salvatrice de prescrire des mesures exécutoires pour tous, y compris pour les forces armées qui ont déjà regagné la caserne pour faire vivre et respecter la démocratie et qui devront désormais non pas soutenir le légalisme formel des institutions parfois tyranniques et adémocratiques, mais plutôt leur légitimité, c'est-à-dire le capital de confiance que leur accorde le peuple. Dans une telle conception, il importe cependant de faire remarquer que la Conférence nationale n'exerce qu'une partie de la souveraineté du peuple et ne saurait se substituer à lui pour décider de la nature des institutions définitives du pays. C'est ce qui justifie la nécessité d'une période de transition à l'issue de laquelle tous les partis, PCTI compris ou ce qu'il en restera, devront se présenter devant le peuple. Le gouvernement de la République doit donc savoir qu'il ne lui reste plus qu'à expédier les affaires courantes et que pour toute affaire engageant l'avenir de la nation, il doit s'en référer à la Conférence nationale. Le sieur Denis Sassou-Guessot, le sieur Denis Sassou-Guessot, émule de Machiavel et de Staline, doit quant à lui attendre tranquillement le sort que lui réserveront ses états généraux au lieu de s'ingénie à importer des tonnes d'armes et de munitions et à fomenter des coups bas pour l'élimination physique des dignes fils de ce pays. Vous l'avez vu venir, M. le Président, vous y attendiez à cette Conférence nationale, comme vous dites, insurrectionnelle, souveraine. Oui. Vous l'avez vu venir. Bien sûr. Et pourtant, vous n'avez pas pu empêcher sa tenue. C'était une question de rapport de force à l'époque ? Bon, nous n'avions pas intérêt à aller en ce sens contraire. C'était un mouvement historique que le comité central du parti du même avait décrit et nous savions que ce mouvement était irréversible. Nous ne pensions pas qu'il devait nécessairement prendre un caractère insurrectionnel. Mais le côté désagréable, ça vous atteignait ? Comment ? Le côté violence qu'on a dit sur vous. Il y avait une atmosphère de l'inchange. Oui, oui, oui. Mais cela ne m'atteignait pas beaucoup parce que comme je savais que c'était des mensonges, vous voyez bien, les faits ont prouvé que nous sommes encore vivants ici et sans que les auteurs de ces mensonges aient réussi de prouver la véracité de leurs déclarations. Ce qui était certain, c'est que si j'étais allé à la conférence, si j'étais présent dans la salle, ils n'auraient pas parlé comme ça. Peuple congolais civilisé, de vous à moi, est-il sérieux là ? Avec le feu qu'il y avait au Paco, entendez par là au palais des congrès, aurait-il pu tenir ne plus que 13 secondes avec sa voix de fille ? Je ne pense pas. Il aurait fallu alors qu'il se fabrique un scaphandre spécial pour résister à tous ces scuds. Sur la mort du président Maria Nguabi, abattue en plein jour, en plein quartier général d'une armée consignée, en présence de deux sous-officiers, enterrés, eux, comble de malheur dans l'anonymat total, visiblement trahi par toute sa garde, M. Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense de l'époque, qui n'a curieusement jamais été interpellé, la veuve Céline Nguabi, qui a dû assister logiquement à la tragédie, mais qui a hermétiquement cousu sa bouche. Les jeunes Nguabi, la sentinelle Bazonza, condamnés à mort par Comte Humas, arrêtés après le procès, relaxés, M. Koko, commissaire de gouvernement du procès, M. Yombi Opango, président de la République, qui a refusé le droit de grâce aux condamnés à mort du procès de Maria, devront tous répandre devant le peuple. Sur l'affaire largement politisée du pseudo-maquis de Pierre Anga, Sassou, Obapouni, N'gatse Obala, au Caban de Jean-Jules, N'gakala Michel, Obapierre et compagnie, démontreront au peuple s'il en peut faire un maquis avec un pemaka, deux fusils de chasse en compagnie de sa fille, son oncle et ses deux frères. Il faut aussi que lumière soit faite sur la ténébreuse affaire du décès 10 UTA qui a coûté la vie à 171 passagers dont une cinquantaine de Congolais et dont tout laisse à croire que M. Sassou Nguesso avait été informé s'il n'avait pas été le principal instigateur. En effet, en effet, les investigations menées par la cause à ce sujet établissent de façon formelle la responsabilité civile du chef de l'État dans cette affaire. Premièrement, le compte rendu du vol UTA que nous avons du 18 septembre 1989 fait ressortir que les sieurs Obapouni, Edouane Gakoso et Clément Mouamba, proches-parents et conseillers du chef de l'État, étaient réservés pour ce vol et qu'ils se sont abstenus de voyager sans raison apparente. Deuxièmement, les services de français sécurité ont en tout cas établi son démenti des nôtres que la bombe a été placée au départ de Brasadine. Troisièmement, il est aussi établi que le membre du commandé terroriste auteur de l'attentat arrêté dernièrement à Kinshasa est proche de la présidence de la République. Quatrièmement, le mutisme coupable du gouvernement congolais face à ces graves présomptions qui pèsent sur notre pays et singulièrement sur le chef de l'État sali par la rumeur publique est un aveu de taille. Lorsqu'on sait que le colonel Ondélé, responsable de la sécurité militaire rattaché à la présidence et régulièrement à Kinshasa pour la circonstance. Bien plus, l'interdiction faite à l'Assemblée nationale populaire de se pencher sur le dossier des rumeurs témoigne des appréhensions du chef de l'État avoir éclaté tous les scandales dans celui du théâtre lorsqu'on sait que le discours d'ouverture de M. Combo-Matsuna, président de l'Assemblée nationale populaire, qui en faisait état, avait bel et bien été censuré devant son vice-président, je parle de M. Tibinda, par le président de la République au cours d'un repas à la résidence présidentielle. Sassou Nguesso, qui a prêté serment et juré fidélité au peuple congolais, est donc un criminel et doit être interpellé par la conférence nationale à ce sujet. A partir de 1979, le président Denis Sassou Nguesso et sa cohorte d'arrivistes et de bouffeurs de Petro-Cepa mettront en sentier le programme complémentaire 80-81 et le plan quinquennal 82-86. Grâce au second choc pétrolier 79-80, le Congo qui hier était dans le besoin de financement va se doter d'une capacité de financement sans précédent dans l'histoire de notre pays. En effet, les espoirs du pétrole accréditent les autorités conglaises d'une signature favorable sur les marchés internationaux des capitaux. D'où le chiffre record de la dette de 1 500 milliards de francs Cepa faisant du Congo l'un des pays les plus endettés par habitant. Il est antinomie qu'on ait perçu d'un côté plus de 2 000 milliards de francs Cepa qui leur aurait dévancé un peu surpélier et de l'autre côté qu'on se retrouve avec une dette colossale pour des résultats économiques nuls et inférieurs à ceux d'appuyer de 64-68. De ce qui précède le PST et le Paris constatent que sur le plan économique le règne du PST a été le plus néfaste pour le Congo. Après 21 ans aux affaires le PST ne peut que parler d'héritage pour justifier son échec. Son incapacité de gérer la cité notoire peut noter l'échec des nationalisations et la planification centralisée, la gabégie financière est de vue de la règle de gestion, les gens politiques et certains hauts cadres se sont enrichis de manière illicite, les signes sont les villes à luxueuses qui poussent comme des champignons et la pagérocratie. Ceci contraste avec le marxisme, l'héminisme, l'idéologie à laquelle ils se réclament. Avec les privatisations du patrimoine national et bradis, certains se portent accueureurs des entreprises qu'ils ont poussées à l'asphyxie. L'inflation n'a cessé de ranger le pouvoir d'achat des travailleurs pendant que les hommes politiques étaient au lait et au miel et le peuple congolais dégustait le de mer. Le chômage est devenu endémique touchant de plein fouet les jeunes hypothéquant ainsi leur avenir. Plus de 10 000 jeunes diplômés sont à la recherche de leur premier emploi. D'autres diplômés ont choisi l'exil pendant que ceux qui ont eu le courage de rentrer au pays ont leur bagage pris en otage par les transipères. L'échec de gérer la cité et la mauvaise répartition de la richesse de la nation ont affecté le Congo sur le plan socioculturel et environnemental. Sur le plan socioculturel et environnemental, le Congo, non, le peuple de ce pays est arrivé et privé des produits vitaux pour sa survie. L'eau potable et l'électricité manquent dans plusieurs... ... ... Pour conclure, pour conclure, de tout ce qui précède, il apparaît très nettement que la responsabilité de M. Sassoon Gesso est totale dans l'échec et la ruine du Congo. Le PSD, c'est le pari, demande qu'il ait le courage politique de démissionner. Peuple congolais civilisé, personnellement, je suis persuadé que la famille Sassoon Gesso ainsi que le clan des kleptomanes qui courent après eux nous prennent vraiment pour des jambons. La preuve, écoutez ce que raconte la fameuse Antoinette Sassoon. C'était un moment qui a dû être assez difficile, c'est le moment de la Conférence Nationale. Quand on regardait ça, comment vous dire, beaucoup de trahison. Revoir les gens qui étaient avec nous hier, qui mangeaient avec nous à ma table, parce que moi, ma table était ouverte à tous ses collaborateurs. Ils venaient à la maison, même ses conseillers et leurs épouses et tout ça, et regarder devant la télévision tout ce qu'ils se disaient, je me dis, mais comment ça peut être possible ? On parle de qui là ? De cet homme que j'ai connu, là, j'accompagne ou d'un autre homme ? Mais c'était très, très, très dur. Très dur et surtout le soir parce qu'on était souvent tous les deux. Tous les deux, il n'y avait plus personne et puis on mettait les enfants un peu à l'écart de tout ça. Et... Il manquait plus que les pleurs, parce que je disais quelle est cette vie de politique, c'est ça ? Et tout ce qu'ils disaient, mais tout et n'importe quoi. Des choses à peine croyables. À peine croyables parce qu'ils disaient, mais est-ce que quelqu'un peut faire ça ? Mais c'est ça qui plaisait aux conférenciers. Et vous-même, ils ne vous ont pas épargné ? Non, pas du tout. Et moi-même, qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné ? On m'a même donné tout un train. Tiens, tenez. Un train qui partait de Pointe-Noire à Brazzaville, un train, on s'appelait à l'époque un train bleu. Et dans la salle, il y avait des ministres de transport. Il y avait le directeur de CFCO qui ne disait rien. Je disais si c'est ça la politique de Nice, ce n'est pas la peine. Tu as fait ton temps, on est resté là, ça va faire quand même 12 ans, déjà 13 ans. Je disais ça suffit, on va se reposer, on va leur laisser la politique parce que ces mensonges, pour moi, c'est trop dur à supporter. Comment on peut dire qu'un homme se lave avec le sang d'un autre homme pour faire quoi et où et comment ? Non, je lui dis il vaut mieux arrêter. Et je lui ai effectivement demandé qu'on arrête. Alors en ce moment-là, il me dit, je me souviens toujours de cette phrase, il dit bon, tu as peut-être raison mais il vaut mieux sortir par la grande porte. On va y aller. Sortir par la grande porte ? Fioto, fioto, fioto. Sincèrement, d'ici que cette Antoinette des tropiques propose au peuple congolais des brioches à la place du pain, je ne serai pas estomaqué. Mon Dieu, elle pensait et pense encore certainement qu'elle n'est faite que pour jouir pleinement des délices du pouvoir ad vitam aeternam. Ridicule. Son mec, à part machiavélisme, ratait l'occasion en 2015 et 2016 en violant la constitution de 2002 pour pendre une prostite chiffon unique allant jusqu'à perpétrer un hold-up électoral sans gêne afin de se visser au fauteuil présidentiel. Qu'est-ce qu'elle en a dit ? Elle en pense exactement quoi ? Elle en a parlé avec lui ? A-t-elle essayé de l'en dissuader ? First Lady Yandoko. Antoinette Isassou, y'a qui est dans la gambe où il y a la marraine qui est dans la gambe qui est dans la gambe qui est dans la gambe qui est dans la statue qui est dans la franc-maçon qui est dans la statue qui est dans la panthère qui est dans la lion qui est dans la monnaie qui est dans la monnaie Si vous avez un an qui est dans la vie Antoinette Isassou, Sassou Antoinette, Denis Sassou. Ba dominasyon a bino wana bo gosal ango ego simbali sou soute. Bozoa telekongo ekoma ya bino go bo salak anango baka muna bino a prive. Sobo ongo ke lo kunda bibe mbe na bino balakse y'a gona telekongo. Telekongo y'a zali pwona bongo te. Tomoni bo bengi si bato po na ke ba ko pesa bino ba veu ba souete bino ba veu bo leksya kon a telekongo. Me telekongo eza lakaya binote telekongo eza lakaya leta. Me bozoa salakon y'a soboa lakaya nambonga leta. Eza linde pouvoir ya makila. Alok vre pouvoir oyu pouvoir ya nzambe eza lakaya revele. Muzama seng a raté un po na moto moto en guapé sa maquilla les arlo kouta donc pouvoir ya nzambe obat baka nzambe pouvoir ya nzambe kuna les alinde pouvoir ya makila ya rome la makila batouba vampire baromara se dévoiler ya le leçon de leçon des autres. Avec ça ils disent benoîtement allons seulement une chose est sûre et certaine le peuple congolais civilisé finira par dégager le sasoui de nid c'est notre souhait à tous. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. Indigné je suis indigné je resterai le peuple c'est nous le pouvoir c'est encore nous. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous bonne et heureuse année 2017 vive le Congo civilisé. Sous-titrage Sous-titrage